Alors, dans cette vidéo, nous allons voir tous les QCM sur les suites qui ont été posées dans les sujets du bac de 2022. Dans d'autres vidéos, j'ai fait la même chose pour les fonctions, je vous mettrai le lien dans la description. Ici, on va voir tout ce qui concerne les suites. On commence avec une suite définie pour tout N appartenant à N par AN égale 1-3 puissance N divisé par 1 plus 2 puissance N. Et on nous demandait tout simplement la limite de la suite AN. Alors, la limite d'une suite, c'est toujours en plus l'infini, c'est jamais en moins l'infini ou quand N tend vers 4, etc. Donc là, on fait la limite quand N tend vers plus l'infini de ça. D'abord, on va faire deux têtes comme une fonction pour voir est-ce que c'est une forme à déterminer ou pas. Quand N tend vers plus l'infini, on voit que le N est ici au niveau du 3 puissance N et du 2 puissance N. Or, on sait que la limite de 3 puissance N quand N tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini puisqu'on sait que la limite de Q puissance N est égale à plus l'infini quand Q est strictement plus grand que 1. Or, là, c'est le cas puisque le 3 est bien strictement plus grand que 1. Donc, 3 puissance N tend vers plus l'infini. Et de la même manière, 2 puissance N, ça va aussi tendre vers plus l'infini puisque 2 est supérieur à 1. Donc là, ça va aussi tendre vers plus l'infini. 1 plus l'infini, donc là en dessous, ça me donne plus l'infini. Et au numérateur, attention, il y a un moins, donc ça fait 1 moins l'infini. 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors attention, moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme déterminée. Donc, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas donner la réponse. Donc, il va falloir un petit peu transformer l'expression, comme pour les fonctions. Alors, quand on appelle transformer l'expression, c'est soit factoriser, soit développer. Or, ici, développer, c'est un peu compliqué parce qu'on s'est déjà développé, donc on va plutôt factoriser. La question, c'est par quoi on factorise ? Eh bien, il faut toujours factoriser par ce qui l'emporte, c'est-à-dire la chose la plus grande, qui ici était le 2 puissance N et le 3 puissance N, puisque les deux tendaient vers l'infini. Donc, on va dire que AN est égal à, au numérateur, je factorise par 3 puissance N. Donc là, le 1, si je factorise par 3 puissance N, ça me donne 1 sur 3 puissance N. Et le moins 3 puissance N, si je factorise par moins 3 puissance N, ça me donne moins 1. Attention, moins 1, parce qu'il y a bien un moins entre les deux. Et de la même manière, en dessous, je vais factoriser par 2 puissance N, parce que c'est lui qui l'emportait. Le 1, ça va me donner 1 sur 2 puissance N, et le plus 1, puisque là, 2 puissance N, si je factorise par 2 puissance N, ça me donne plus 1. Là, je vais pouvoir ici regrouper, en disant que c'est 3 demi le tout à la puissance N. J'ai le droit, parce que 3 puissance N sur 2 puissance N, c'est 3 demi le tout à la puissance N. Et là, par contre, ici, je vais laisser ça comme ça, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance N moins 1, et ici, 1 sur 2 puissance N plus 1. Maintenant, on va refaire le petit raisonnement. On va commencer par la fraction, ici. On rappelle que le 3 puissance N, on a vu que la limite, c'était plus l'infini. Donc là, j'ai 1 sur l'infini, et donc 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc la limite de 1 sur 3 puissance N, ça fait 0. De la même manière, 1 sur 2 puissance N, ça va aussi faire 0, parce que ça fait 1 sur plus l'infini. Donc ça, ça tend vers 0, et ça aussi. Et donc au numérateur, attention, il y a un moins 1. Donc le 1 sur 3 puissance N moins 1, lui, va tendre vers moins 1. Et par contre, le 1 sur 2 puissance N plus 1, lui, va tendre vers 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc par quotient, là, j'ai moins 1 et 1. Et donc par quotient, moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Donc c'est-à-dire que toute la fraction à droite, elle tend ici vers moins 1. Donc la limite de ça, c'est moins 1. Maintenant, le 3 de l'infini puissance N, on refait le même principe, parce que c'est du style Q puissance N, sauf qu'attention, ici, c'est plus 3 ou 2, c'est 3,5. Mais comme tout à l'heure, le 3,5, il est strictement plus grand que 1. Et donc, d'après ce que l'on a vu tout à l'heure, Q puissance N, ça fait plus l'infini. Donc là, le membre de gauche, ici, c'est plus l'infini. Donc j'ai ici plus l'infini, et ici, pas oublié que c'est une multiplication, fois moins 1. Donc attention, ça ne fait pas plus l'infini, mais moins l'infini, puisque la fraction à droite tend vers moins 1. Plus l'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Et donc, moins l'infini, ça veut dire que c'était la réponse A. Ensuite, on nous demande si les nombres entiers N, solution de l'inéquation 0,2 puissance N, strictement inférieur à 0,001, sont les entiers N tels que N inférieur ou égal à 4, à 5, ou au contraire, supérieur ou égal à 4 ou à 5. Alors, ce genre d'inéquation, ça se rencontre très souvent dans les probabilités. On avait vu ça dans plusieurs vidéos sur les probabilités, notamment au bac. et pour ça, il faut utiliser la fonction ln, puisque quand j'ai 0,2 puissance N inférieur à 0,001, mon inconnu que je cherche N, ici, elle est en puissance. Et donc, pour faire descendre la puissance, il faut que j'applique la fonction ln de part et d'autre. Et donc, ça fait ln de 0,2 puissance N, strictement inférieur à ln de 0,001. Et donc, ça, j'ai le droit, puisque la fonction ln est croissante, et donc, je ne change pas le sens de l'inégalité. L'intérêt d'appliquer la fonction ln, c'est que, ici, quand j'ai une puissance, je peux mettre la puissance devant, et donc, ça me donne N ln de 0,2, qui est inférieur à ln de 0,001. Là, j'ai appliqué la formule ln de A puissance B est égale à B ln de A, c'est-à-dire que quand j'ai une puissance dans le ln, je peux mettre la puissance devant. C'est exactement ce que j'ai ici, avec le puissance N. Maintenant, pour isoler mon N, il faut que je passe le ln de l'autre côté. Alors, attention, il y a un gros piège, et beaucoup d'élèves tombent dedans. C'est que, quand ils divisent, ils disent, je divise par ln de 0,2, et comme c'est positif, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Or, en réalité, ln de 0,2, c'est négatif, puisque je rappelle que la fonction ln, elle ressemble à ça, avec ici 1, et donc, sur 0,1, on voit qu'elle est négative, alors que sur 1 plus l'infini, elle est positive. C'est-à-dire que, quand ce qui est dans le ln est plus petit, enfin, est compris entre 0 et 1, eh bien, je suis négatif. Ici, j'ai ce genre 0,2, eh bien là, je vois ici que ln de 0,2, c'est négatif. Donc, comme ln de 0,2 est inférieur à 0, eh bien, quand je divise par ln de 0,2, il faut que je change le sens de l'inégalité. Et j'ai donc N supérieur à cette expression ici. Alors, bien sûr, comme N est un entier, il faut que je fasse ça à la calculatrice. Alors ça, ça se fait calculer, parce que, de tête, c'est très compliqué. Et donc, on trouve à peu près 4,29. Donc, on va mettre à peu près 4,29. Ce qui est important, là, c'est d'avoir au moins un chiffre après la virgule. Parce que, attention, il ne faut pas oublier que N est un entier. Donc, moi, je cherche les entiers, ils sont strictement supérieurs à 4,29. Donc, c'est les entiers qui commencent à partir de 5, puisque 4, 3, 2, 1, etc., ce n'est pas plus grand que 4,29. Le plus petit qui est plus grand que 4,29, c'est 5. Donc ça, ça veut dire que N est supérieur ou égal à 5. Et donc, j'en déduis que c'était la réponse D. Alors, attention, bien sûr, si ici, je n'avais pas changé le sens de l'inégalité, j'aurais eu ça. Donc, j'aurais eu N inférieur à 4,29. Et N inférieur à 4,29, là, au contraire, c'était N inférieur ou égal à 4. Ce qui aurait donné la réponse A. Sauf que ici, ce n'est pas du tout le cas, puisque ici, c'était supérieur. Et donc, ici, c'est supérieur. Et donc, c'est la réponse D, puisque c'était supérieur ou égal à 5. On nous donne maintenant trois suites UN, VN et WN, telles que UN soit inférieur ou égal à VN, qui est inférieur ou égal à WN pour toute antinaturelle N. On nous dit aussi que la limite de UN en plus l'infini, c'est 1, et la limite de WN, c'est 3. Et on nous demandait, est-ce que VN converge ? Est-ce que si UN est croissante, VN est minoré par U0 ? Est-ce que V0 est compréhensible entre UN et 3 ? Ou est-ce que VN diverge ? Alors, déjà, là, on pourrait penser que ça fait... Enfin, ça nous fait penser au théorème des gendarmes, puisqu'on a une suite comprise entre deux autres et on a la limite de gauche et droite. Sauf qu'attention, la limite de gauche, c'est 1, alors que la limite de droite, c'est 3. Pour appliquer le théorème des gendarmes, je rappelle qu'il faut que la gauche et la droite, on ait la même limite, ce qui, ici, n'est pas du tout le cas. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème des gendarmes. Donc, rien ne nous indique, a priori, que VN converge. D'ailleurs, on peut très bien avoir une suite VN qui oscille entre 1 et 3 en plus d'infini. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour que VN converge. Donc, apparemment, ça, c'est faux. Mais si on ne sait pas que VN converge, on ne peut pas dire que VN diverge non plus, puisque rien ne nous indique que VN ne va pas converger. Peut-être que VN va tendre vers 3, ou va tendre vers 1, ou va tendre vers 2. On n'en sait absolument rien, puisque là, on n'est pas dans le cas du théorème des gendarmes. On n'est pas non plus dans le cas du théorème de comparaison, puisque les deux suites tendent vers 1 réel et non pas l'infini. Donc, on ne peut appliquer aucune de ces deux propriétés. Ensuite, on nous dit, est-ce que V0 est compris entre 1 et 3 ? Là, on n'en sait rien non plus, parce que là, le 1 et le 3, c'est juste la limite en plus l'infini. Mais rien ne nous dit que, sur le premier terme, on peut très bien avoir un premier terme qui vaut 5. Rien n'empêche, à ce moment-là, que les premiers termes U0 et VW0 vaillent autre chose, et peuvent toujours tendre vers 3. Donc ça, a priori, il n'y a aucune raison non plus. Donc, par élimination, on peut se dire que c'est la B. Alors, on va quand même la démontrer, la B, parce que c'est la plus compliquée, puisqu'on dit que si UN est croissante, vénéminorée par 0, on va voir qu'en réalité, c'est plutôt simple. Déjà, si UN est croissante, ce qu'on sait, c'est que quand une suite est croissante, c'est-à-dire qu'on a une suite comme ça, eh bien, on sait que UN, elle est nécessairement supérieure ou égale au premier terme U0, puisque quand elle est croissante, c'est-à-dire que tous les termes ne font que grandir, et donc tous les termes sont forcément plus grands que le premier. Au contraire, si la suite était décroissante, j'aurais UN qui serait inférieur au premier terme U0, mais ici, comme elle est croissante, j'ai UN qui est supérieur ou égal à UN. J'ai UN qui est supérieur ou égal à U0. Or, on rappelle que VN, elle est supérieure ou égale à UN, et donc, par transitivité, j'ai U0 qui est inférieur ou égal à VN. Et donc, j'ai bien VN qui est minoré par U0, parce que j'ai VN supérieur à U0, et U0 qui est une constante, donc c'est bien la réponse B. Pour la question suivante, on nous disait que pour tout antinaturel N non nus, c'est-à-dire sur N étoiles, UN est inférieur ou égal à N plus 1, qui est inférieur à 1 sur N. Et on nous demandait, est-ce que UN diverge, converge, est-ce que la limite de UN, c'est 0, ou est-ce que la limite de UN, c'est 1 ? Alors, avant même de regarder l'énoncé ici, on peut déjà en déduire que deux propositions sont fausses. Pourquoi ? Parce que si la D est vraie, c'est-à-dire si la limite de UN est égale à 1, ça veut dire que UN converge. Donc ça voudrait dire que la réponse B est vraie aussi. Donc si la réponse D est vraie, la B aussi. Or, ce n'est pas possible, parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule réponse qui est possible. Donc nécessairement, ça ne peut pas être la D, puisque sinon, ça veut dire que la B est vraie aussi. Mais de la même manière, si la limite de UN, c'est 0, comme 0 est un réel, ça voudrait dire que UN converge, et si UN converge, ça veut dire que la B est vraie. Donc exactement de la même manière, si la C était vraie, la B serait vraie, ce qui, bien sûr, n'est pas possible, puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc maintenant, il n'y a que deux possibilités, soit la suite diverge, soit la suite converge. Mais déjà, on arrive en 5 secondes à éliminer deux mauvaises réponses. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'on a ici. On a UN inférieur égal à UN plus 1. Alors déjà, si UN plus 1 est suivant que UN, ça, ça veut dire que la suite UN est croissante. Ça, c'est déjà la première chose qu'on voit immédiatement. Alors maintenant, pour savoir si elle converge ou elle diverge, il faut savoir est-ce qu'elle est majorée ou pas, parce qu'on sait que si elle est majorée, à ce moment-là, la suite serait croissante et majorée, et croissante et majorée, on sait que ça veut dire que la suite est convergente. Donc si on arrive à montrer que la suite est majorée, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle converge. Alors attention, il y a un piège. On peut se dire, bah oui, c'est majoré par 1 sur N, parce que c'est plus petit qu'un sur N. Attention, majoré, c'est majoré toujours par un réel. Ici, ce n'est pas un réel fixe, puisque le N varie. Ici, il faut qu'on ait une constant. Par exemple, 2, 3, 4, 7, moins 8, etc. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'elle est majorée, puisque 1 sur N n'est pas constant. Par contre, je sais que le N est supérieur ou égal à 1, donc 1 sur N, c'est inférieur ou égal à 1, puisque je rappelle que N est supérieur ou égal à 1, puisque je suis à S sur N étoile. Et donc, si je divise par N qui est positif, puisqu'il est sur N étoile, j'ai 1 sur N qui est inférieur ou égal à 1. Donc si j'en mets dans le bon sens, ça fait 1 sur N inférieur ou égal à 1. Donc je peux écrire que 1 sur N est inférieur ou égal à 1. Et là, maintenant, par transitivité, comme un est plus petit que ça, qui est plus petit que ça, qui est plus petit que ça, je peux dire que un est inférieur ou égal à 1. Et là, je peux en déduire que la suite un est majorée, puisque 1 est un réel fixe. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de N. J'ai donc UN qui est croissante et majorée, et je sais que croissante et majorée, ça veut dire que la suite UN converge. Si elle était décroissante, il faudrait qu'elle soit minorée, mais là, comme elle est croissante, il faut qu'elle soit majorée, ce qui est le cas. Donc UN est croissante majorée, donc convergente. C'est donc la réponse B. Ensuite, on nous dit qu'on définit UN sur N étoile, et que UN est strictement compris entre N et N plus 1. Et on nous demande, est-ce qu'il existe un entier N, tel que N soit un entier ? Est-ce que UN est croissante ? Est-ce que UN converge ? Ou est-ce que UN n'a pas de limite ? Alors déjà, il y a deux propositions qu'on pourra éliminer rapidement, puisque on sait que petit N est strictement inférieur à UN. Or, la limite quand N tend vers plus l'infini de petit N, c'est plus l'infini, ça, ça tend vers plus l'infini, et donc UN est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini, et donc d'après le théorème de comparaison, on peut dire que la limite de UN quand N tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. C'est par comparaison, quand UN est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend forcément vers plus l'infini. Donc ça veut dire que UN diverge, parce que pour que UN converge, il faut que la limite soit un réel, mais pas plus l'infini ou moins l'infini. Donc comme ça diverge, ça ne converge pas. Donc déjà, celle-là, c'est faux. Ensuite, on nous dit que UN n'a pas de limite. Si, on vient de le montrer, UN, sa limite, c'est plus l'infini. Ce n'est pas un réel, mais c'est quand même plus l'infini, donc déjà, ça, c'est faux aussi. Donc maintenant, est-ce que UN est croissante, ou est-ce qu'il existe un entier N tel que U N soit un entier ? Alors là, la première est un petit peu compliquée, on va l'expliquer rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un entier ? Ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors là, ce qu'on vient de montrer, c'est que UN est strictement compris entre N et N plus 1. Ça veut dire que U1 est strictement compris entre 1 et 2, puis que U2, si j'en place le N par 1, est strictement compris entre 2 et 3, U3 est strictement compris entre 3 et 4, etc. Or, pour que ce soit un entier, il faut que le terme, le UN, il soit égal à un entier. Or, UN est strictement compris entre N et N plus 1. Mais s'il est strictement compris entre N et N plus 1, il ne peut pas être un entier, puisque ce sont deux entiers successifs. Donc si on fait une droite, on a ici le 1, le 2, le 3, le 4, etc. J'ai U1 qui est là-dedans, mais qui ne peut être ni là ni là, le U2 qui est compris entre 2 et 3, le U3 entre 3 et 4, etc. Mais on voit qu'à chaque fois, ça ne peut pas être soit sur le 1, soit sur le 2, soit sur le 3, soit sur le 4, puisque c'est strictement compris à chaque fois entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, etc. Et donc, comme entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, à chaque fois, il n'y a pas d'entier, puisque ce sont des entiers successifs, je vois que la première proposition n'est pas possible. Donc c'est faux, et donc par déduction, c'est la petit b. Alors, on va quand même le démontrer, que UN est croissante. Là, on voit en plus avec le schéma que j'ai fait, que là, j'ai U1, ensuite U2, ensuite U3, etc. Et on voit qu'à chaque fois, c'est sur l'intervalle suivant. Donc, on se doute que la suite est croissante. Maintenant, comment le montrer proprement ? On va voir que c'est très facile. C'est que UN est strictement compris entre N et N plus 1. Donc si je remplace le N par N plus 1, ça fait UN plus 1, qui est strictement compris entre N plus 1 et N plus 2. Je vais juste remplacer ici tous les N par N plus 1. Mais donc, si je remarque quelque chose, c'est que là, j'ai N plus 1 et N plus 1. Donc d'après la première inégalité, ici, j'ai UN qui est strictement inférieur à N plus 1. Mais là, ici, j'ai N plus 1 qui est strictement inférieur à UN plus 1. Et donc ça, c'est plus petit que ça, par transitivité. Donc j'ai UN qui est strictement inférieur à UN plus 1. Et donc ça, ça montre bien que la suite UN est croissante, puisque j'ai UN plus 1 qui est supérieur à UN. Donc c'était bien la réponse B, ce qui confirme l'élimination qu'on a fait précédemment. On nous donne la suite UN définie pour tout N appartenant à N par UN égale moins 1 puissance N sur N plus 1. Et on nous demande, est-ce que UN est majoré, non minoré ? Ou alors l'inverse minoré, non majoré ? Borné, c'est-à-dire majoré et minoré ? Ou ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire non majoré et non minoré ? Alors là, quand on parle de majoré, minoré, etc., il faut encadrer la suite UN. Parce que borné ou majoré, minoré, ça veut dire UN supérieur à quelque chose ou inférieur à quelque chose. Alors là, ça tombe bien parce qu'on a du moins 1 puissance N et on sait que quand on a du moins 1 puissance N, eh bien on peut utiliser le fait que moins 1 puissance N est compris entre moins 1 et 1. Puisque moins 1 puissance N, si N est paire, ça vaut 1. Si N est impaire, ça vaut moins 1. Et donc ça alterne entre 1 et moins 1, 1 et moins 1. Et donc c'est compris entre moins 1 et 1. Je peux diviser par N plus 1 puisque c'est positif, puisque le N est un antinaturel. Donc je peux diviser sans changer le sens de l'inégalité, sinon il faudrait changer le sens de l'inégalité. Et donc là, en divisant, j'obtiens au milieu UN, c'était le but, et donc j'ai UN qui est compris entre moins 1 sur N plus 1 et 1 sur N plus 1. Alors là, attention, on ne peut pas dire que c'est borné, majoré, minoré ou quoi que ce soit, puisque, comme tout à l'heure, comme précédemment, là et là, j'ai quelque chose qui dépend de N. Donc ce ne sont pas des réels fixes. Donc, soit je trouve les réels fixes, soit je peux aussi utiliser une petite propriété, parce que là, ça fait un peu pour ça au terme des gendarmes. Et si sur la limite de droite, 1, ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Et à droite, ça fait moins 1 sur l'infini, ça fait 0 aussi. Donc à gauche et à droite, ça tend vers 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, j'en déduis que la limite de UN, quand l'intérieur plus l'infini qui est au centre, est égale à 0. Ça veut dire que la suite converge. Or, quand une suite converge, on sait à ce moment-là qu'elle est bornée. Alors ça, ce n'est pas une propriété qui est au niveau terminal, mais on peut assez facilement le justifier et puis le deviner. Et donc, quand une suite est convergente, ici, elle tend vers 0, elle est bornée. Donc, on peut dire directement que c'est la réponse C. Si jamais on ne connaît pas cette propriété ou qu'on n'y ait pas pensé, pas de problème. On fait comme tout à l'heure, c'est que comme le N appartient à N, je sais que N est supérieur ou égal à 0. Et donc, N plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc, si j'inverse, alors comme j'applique la fonction inverse, je change le sens de l'inégalité, ça fait 1 sur N plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc là, le N plus 1, je peux mettre que c'est inférieur ou égal à 1. Et si je multiplie tout ça par moins 1, ça me donne moins 1 sur N plus 1. Attention, supérieur ou égal à moins 1, parce que multiplié par moins 1, ça revient à changer le sens de l'inégalité. Donc, le moins 1 sur N plus 1, il est supérieur ou égal à moins 1. Donc là, je peux mettre ici supérieur ou égal à moins 1. J'ai donc mon UN qui est compris entre moins 1 et 1. Et s'il est compris entre moins 1 et 1, ça veut bien dire que c'est borné. Donc, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si la suite converge, elle est bien bornée. Et donc là, on le voit bien, parce que là, si j'enlève les 1 sur N plus 1, je peux écrire par transitivité, encore une fois, que UN est compris entre moins 1 et 1. Et donc, elle est bien bornée. Alors, pour la question suivante, on avait quelque chose d'un petit peu particulier qui n'est pas très classique en terminale. On nous dit qu'on prend un K qui est un réel non-nul et on pose V0 qui est égal à ce fameux K. Et pour toute N appartenant à N, Vn fois Vn plus 1 est strictement négatif. Et on nous demande, est-ce que V10 est positif, négatif, du signe de K ou du signe de moins K ? Donc là, apparemment, ce qui nous intéresse, c'est le signe de V10, et non pas sa valeur ou quoi que ce soit. Alors, comment on va interpréter ce Vn fois Vn plus 1 inférieur à 0 ? Eh bien, pour ça, il va falloir faire des petits exemples au début pour un petit peu comprendre le principe. Si je pars, par exemple, d'un V0 qui est positif, en supposant que le K est positif. À ce moment-là, c'est-à-dire que V0 fois V1 est négatif, et comme V0 est positif, ça veut dire que V1 est négatif, puisque le produit des deux doit être négatif. Donc, si lui est positif, le produit sera positif, donc forcément, ce soit négatif. Mais maintenant, si je remplace le n par 1, c'est-à-dire que V1 fois V2 est négatif. Et comme V1 est négatif, ça veut dire que V2 est positif, puisque à chaque fois, le produit des deux doit être négatif, donc c'est un négatif, un positif. Et donc, de la même manière, j'ai V3 qui, lui, changera de signe aussi. Comme ça, V2 fois V3 est bien négatif, positif et négatif. Et donc, V4 qui, lui, change de signe, est positif, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ça change de signe, c'est-à-dire qu'au début, c'est positif, négatif, positif, négatif, positif, etc. Ce qui est logique, puisque deux termes consécutifs sont négatifs, donc il y a forcément un positif, un négatif. Et donc, si V0 est positif, V2 aussi, V4 aussi, et comme c'est 1 sur 2, on peut en déduire que tout ce qui est pair, par exemple, V6, V8, V10, V12, etc., tous ceux-là seront positifs, puisque V0 est positif. Et, de la même manière, par contre, tous les impairs, donc V1, V3, V5, etc., eux seront négatifs, puisqu'ils seront du signe de V1. Par contre, attention, là, le problème, c'est que je ne sais pas si V0 est positif ou négatif, puisque V0, on dit que c'est K, et K, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Par contre, d'après le même principe, ce qu'on peut dire, c'est que si V0, c'est-à-dire K, est positif, eh bien, tous les signes V2, V4, etc., seront du signe de V0. Et donc, V10 comme 10 est pair, eh bien, V10 est du signe de tous les autres pairs, c'est-à-dire du signe de V0. Or, V0, c'est K, donc c'est du signe de K, ça veut dire que V10 est du signe de K. Puisque si K est positif, eh bien, tous les pairs sont positifs, donc V10 sera positif. Par contre, si K est négatif, V0 est négatif, donc tous les pairs sont négatifs, et donc V10 sera négatif. Donc, V10 est bien du signe de K, puisque V0 égale K. Par contre, si c'était V11, par exemple, comme 11 est impair, eh bien, là, au contraire, c'est du signe de moins K, puisque c'est impair, donc ce n'est pas le signe de K, c'est le signe de moins K. Dans la question suivante, on définissait une suite WN par W2 égale 8, et pour tout un appartenant à N, WN plus 1 égale 2WN moins 4. Et on nous demandait la valeur de W0, donc est-ce que W0 vaut 0, est-ce que W0 vaut 5, 10, ou au contraire, est-ce qu'on ne peut pas calculer W0 ? Alors, en effet, d'habitude, on a W0, et puis on calcule après W1, W2, etc. Là, c'est l'inverse, on a W2, et on cherche W0. Alors, comme il existe une relation entre le W2 et le W0, on se doute bien qu'il y aura une relation entre le W0 et le W2. Donc, apparemment, la réponse D, on peut l'éliminer dès le début, on ne va pas le faire, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr, mais, a priori, si on peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre, et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas calculer W0. Par contre, il faut quand même calculer la valeur de W0, parce qu'il y a trois possibilités, et donc, pour ce faire, on va écrire les relations que la relation de récurrence nous donne entre les différents termes. Donc là, on va remplacer le N par 0, d'abord, parce que le N appartient à la N. Si j'en place le N par 0, ça me donne W1 qui est égal à 2W0 moins 4. Le problème, c'est que je ne connais ni W1 ni W0, donc, pour l'instant, je suis bloqué. Par contre, si j'en place le N par 1, ça me donne W2 égale 2W1 moins 4. Et là, par contre, c'est intéressant, puisque je connais W2, et si je connais W2, je peux calculer W1, et si je connais W1, je peux trouver W0. Alors, ça, c'est la première possibilité. Moi, ce que je vais faire un petit peu plus directement, c'est de remplacer W1 ici par l'expression que j'avais là, parce que je sais que W1, c'est 2W0 moins 4, donc si j'en place, il y a, attention, le 2W1, donc, du coup, le 2 et le W1, on a dit que c'était 2W0 moins 4. Et ne pas oublier, attention, il y avait un moins 4 au bout, donc, lui, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vais développer, 2 fois 2, ça fait 4, donc, ça fait 4W0, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, et après, le moins 4. Et là, je vois bien que j'obtiens une équation entre W2 et W0, et donc, comme je connais W2, je vais pouvoir calculer W0 en inversant l'égalité. Bien évidemment, du coup, la D n'est pas vraie, puisque je peux calculer W0. Là, ici, W2, je le connais, ça fait 8. Le 4W0, pour l'instant, je le garde. Moins 8, moins 4, ça fait moins 12. Le moins 12, si je le passe d'autre côté, ça fait plus 12. 8 plus 12, ça fait 20. Donc, ça fait 20, qui est égal à 4W0. Donc, maintenant, je divise par 4. 20 divisé par 4, ça fait 5. J'ai donc W0, qui est égal à 5. Et donc, il s'agit de la réponse B. Et enfin, pour terminer, on avait une suite définie par A0 égale 1, et pour tout un appartenant à N, AN plus 1 égale E2N sur E2N plus 1 fois AN. Ici, c'était un des plus compliqués, on va voir qu'il y a pas mal de pièges, et on nous demande si AN est strictement croissante ou strictement décroissante, ou au contraire, pas non monotone, c'est-à-dire qu'elle va osciller croissante et décroissante, ou au contraire, est-ce qu'AN est constante ? Alors, on va voir qu'ici, en réalité, tout va se jouer sur le A0, parce que selon la valeur de A0, on peut avoir certains qui sont vrais ou certains qui sont faux. Puisque, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, on fait AN plus 1 moins AN. Donc, calculons AN plus 1 moins AN. Donc, on fait AN plus 1 moins AN. AN plus 1, c'est égal à ça, c'est-à-dire E2N sur E2N plus 1 AN, et le tout moins AN. Bien évidemment, il faut que je factorise par AN. Ça me fait AN facteur de E2N sur E2N plus 1, et le moins AN, ça me donne moins 1. Alors, moins 1, je vais mettre directement sur le même deviateur, ça fait moins E2N plus 1 divisé par E2N plus 1. Comme ça, je peux regrouper les deux équations. Et donc, le tout, ça va être E2N plus 1, les deux fractions, pardon. Ici, c'est E2N moins... Alors, attention, ici, il y a une parenthèse, ça, c'est un gros piège, parce que le moins, il est pour les deux, il n'est pas juste pour l'exponentiel de N. Et donc, si je développe le moins, ça fait moins E2N moins 1. E2N moins E2N, ça s'annule, et donc, il me reste E moins 1. Donc, j'ai ici, hop, quelque chose comme ça. Donc, j'ai AN plus 1 moins AN, qui est égal à ça. Clairement, moins 1, c'est négatif. Exponentiel de N, ça, c'est positif, que c'est un exponentiel plus 1, c'est positif. Et donc, finalement, tout ça, c'est positif, avec le moins 1, c'est négatif. Donc ici, ma parenthèse, elle est inférieure à 0. Par contre, le AN, lui, je ne sais pas s'il est positif ou négatif. Tout va dépendre, du coup, du signe de AN. Si AN est positif, tout ça, ça va être négatif avec le moins, et donc, ce sera décroissant. Par contre, si N est positif, et bien tout ça, si N est négatif, avec le truc négatif, ça fera positif, et donc, au contraire, ce sera croissant. Donc, on voit que tout dépend de AN, est-ce que c'est positif ou négatif. Et donc, la question revient à ça. Est-ce que N est positif ou négatif ? Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que AN plus 1, c'est E2N sur E2N plus 1 fois AN. C'est-à-dire que, comme ça, c'est positif, parce que E2N sur E2N plus 1, ça, c'est positif, et bien, si le premier terme est positif, le second sera aussi positif, puisque, à chaque fois, les signes seront les mêmes. Le signe de AN et de AN plus 1 est le même, puisque tout ça, c'est positif. Donc, si A0 est positif, A1 sera positif, A2, etc., etc., et donc, par récurrence, en réalité, tout sera positif. Au contraire, si le premier terme est négatif, comme ça, c'est positif, et bien, le tout, après, A1 sera négatif, et donc, par récurrence immédiate, pareil, le tout sera négatif. Donc, ça veut dire que si A0 est strictement positif, la suite est positive. Si A0 est strictement négatif, la suite est négative. Et, encore, troisième cas particulier, si A0 est égal à 0, et bien, j'ai A1 qui sera égal à ça fois 0, c'est-à-dire 0. Ensuite, A2, ce sera ça fois A1, c'est-à-dire 0, etc., etc. Donc, là, on voit que tout va dépendre de A0. S'il est nul, la suite est nulle, et donc, elle serait constante. Donc, là, c'est la D qui serait vraie. Si, par contre, A0 est positif, et bien, par récurrence immédiate, le A1 est positif, et donc, avec ça, ça veut dire que c'est négatif, donc décroissant. Donc, c'est la B qui est vraie. Et, au contraire, si le premier terme est négatif, par récurrence immédiate, la suite A1 est négative. Avec le négatif, ça fait positif, donc, ça veut dire que la suite sera croissante. Donc, au contraire, c'est ça. Or, ici, on voit que le A0 est égal à 1, c'est-à-dire qu'il est strictement positif. Donc, on en déduit que la suite A1 est strictement positif par récurrence immédiate. Alors, là, je mets par récurrence. Je dis immédiate parce que c'est assez évident à voir, comme ça, même sans rédiger. Et donc, puisque A1 est strictement positif, et bien, ça, c'est strictement positif. Avec ça qui est négatif, et bien, tout ça, c'est inférieur à 0. Donc, A1 plus 1 moins A1 est inférieur à 0, donc, ça veut dire que la suite est décroissante. Et donc, c'est la réponse B qui est vraie. Mais donc, là, comme on le voit, tout va dépendre du suite de AN. Et donc, il fallait bien voir que AN et AN plus 1 sont du même signe. Et donc, tout va dépendre de A0. Comme ici, A0 vaut 1, et bien, par récurrence, tout est positif. Mais bien sûr, si j'avais, par exemple, moins 5, et bien, au contraire, c'était négatif. Et donc, après, tout ça, c'était positif, c'était croissant. Et si, au contraire, A0 valait 0, tout valait 0, et donc, la suite était constante. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les annonces de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les QCM de Bac. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt.